INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout ! Une émission secrète de... Donc, le sadisme bien connu des auteurs de ce grand récit s'est manifesté une fois de plus en arrêtant l'épisode précédent au moment d'une émouvante course-poursuite, ou plus exactement course-fantôme. Nicolas, en effet, a abandonné son poste de garde sur le pont supérieur de la reine de Sabag pour descendre dans sa cabine chercher le matériel indispensable pour percer le secret de l'appartement de luxe numéro 1. Giorgio est seul à son poste. Et naturellement, c'est le moment que choisit leur mystérieux employeur pour vouloir parler à Nicolas. Vous allez me faire faire le tour du pont combien de fois ? Oui, monsieur, il vous assure... Vous commencez par me dire que votre camarade est de l'autre côté, du côté bâbord. Je fais le tour par l'avant, je ne le trouve pas. Vous me dites que pendant ce temps-là, il faisait le tour lui aussi pour me rencontrer plus vite. Nous tournons ainsi quatre ou cinq fois. Moi, je vous préviens que je n'aime pas beaucoup qu'on se paie ma tête. Et quand cela est arrivé, il n'y a plus personne de vivant pour pouvoir le raconter. Hé là, oh, 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 qu'est-ce que c'est tout ce chahut-là ? Oh, madame, merci. Où étiez-vous ? Et vous ? Comment cela et moi ? Combien de fois vous allez me faire faire le tour du pont, hein ? Hein ? Je vous assure ! Mais il n'y a pas de mieux, je vous assure. Mon camarade commence par me dire que vous êtes parti de l'autre côté, du côté bâbord. Alors je fais le tour par l'avant, je ne vous trouve pas. Il paraît que pendant ce temps-là, vous tourniez vous aussi pour me rencontrer plus vite. Nous tournons ainsi quatre ou cinq fois. Quoi ? Je vous préviens que je n'aime pas beaucoup qu'on se paie ma tête. Et quand cela est arrivé, il n'y a plus personne de vivant pour pouvoir le raconter. Mais je vous assure, comment ? Alors maintenant, je suis là. Dites-le ce que vous vouliez. Je voulais simplement m'assurer que vous étiez à votre poste. Non mais dites-le, mais si vous n'avez pas confiance, il faut le dire tout de suite. Nous, votre turbert, on n'en a rien à faire, hein ? On descend du brevnik et puis ciao. Non mais... Vous vous débrouillerez tout seul avec votre cargaison. Vous ne vous fâchez pas ! Mais c'est vous qui vous fâchez. Moi, je suis très calme, moi. Allez, alors, faisons la paix. Oui, allez. Tenez, je vous offre une date fourrée. C'est bon, les dates fourrées. Merci, mais je ne suis pas très amateur de sucrerie. Vous allez la manger. Mais non. Et devant moi encore. Mais... Sinon, je croirais que vous êtes encore fâchés. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas... Si vous n'aimez pas ce goût, avalez-la. Hop, comme ça, là, de ce coup. Allez. Vous y tenez vraiment ? Mais puisque je vous le dis. Mais non. Si vous n'avalez pas, c'est que vous êtes fâchés. Vous voyez bien, je ne suis... Je ne suis pas fâchés. Et le mystérieux employeur s'en retourna vers le nom moins mystérieux appartement numéro un. Ah, Nicolas. Vous m'avez fait vivre des moments bien pénibles. Mais qu'est-ce que vous faisiez ? Vous n'en finissiez plus de les monter. Mais j'avais perdu la clé de ma valise à gadget. Votre valise à quoi ? Ma valise à gadget. De nos jours, l'agent moderne ne se déplace jamais sans ses gadgets. Les gadgets. Stylos, billes, bazooka. Boutons de manchette, lame-torche. Briquez post-émetteur, verbe-aveur, etc., etc. J'avais besoin d'un de mes petits gadgets pour savoir ce qui se passe de l'autre côté de cette porte. De toute façon, vous ne pouvez pas entrer tant que l'autre y est. J'ai bien peur qu'il y reste pendant toute l'escale de Dubrovnik. Mais tant mieux, tant mieux. Comment comptez-vous opérer ? Vous l'avez déjà fait. Je ne comprends pas. La date fourrée. Oui, oui, expliquez-vous. Il n'y a pas que la date qui est. Pitaisez-vous. Vous alliez me faire dire des bêtises. Je dirais. La date fourrée, c'est mon gadget. A l'intérieur se trouve un minuscule post-émetteur avec un minuscule micro-ultrasensible. La miniaturisation, vous en avez entendu parler, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Le complexe micro-émetteur n'est pas plus gros que trois têtes d'épingle. Moi, de mon côté, je mets ces magnifiques lunettes à monture d'écailles et je vais entendre tout ce qui se dit dans la pièce où il se trouve. Vous avez compris maintenant ? Ça marche bien ? Un peu mieux que le téléphone rural, vous pouvez m'en croire. Ça fonctionne longtemps. Bon, c'est-à-dire jusqu'à ce que le gars se mette à chanter. Minuit, il se sonne et place de la République. Mais jusque-là, ça fonctionne parfaitement bien. Tenez, attendez que je règle la réception. Tenez, écoutez. Mais non, mais non, c'est rien. Comme il a avalé la date d'un seul coup, ce sont les sucs gastriques qui attaquent la date. Il la digère, si vous préférez. Tenez, écoutez-la. Décidément, il n'aime pas les dates. Il a tout de suite avalé un grand verre d'eau. Oh, ça alors ! Généralement, les gens bien élevés mettent leurs mains devant la bouche. Je crois que votre gadget ne soit pas encore tout à fait au point. Si par hasard, il n'y a pas en fantaisie de se mettre à table. Le vacarme va être assourdissant. Erreur, erreur ! Enfin, c'est bien que nous avons essayé cet appareil avant de nous en servir. Celui qui l'a dans l'estomac a séjourné dans d'autres estomacs. Nous l'avons récupéré après expérience. On avait fait bouffer au colonel dans un saladier de caviar. Le colonel aime beaucoup le caviar. Non, 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 non. Il n'y a que les premières bouchées qui font du bruit. Après, il se forme comme une espèce de mur de protection. Et on n'entend plus que les arrivées des verres de liquide. Un fond sonore très supportable. Tenez, écoutez. Écoutez. Il boit encore un verre. Et pendant ce temps-là, la reine de Sabag s'était immobilisée à quai. Sur la terre ferme, des gens s'interpellaient joyeusement en Yougoslave. Un peu à l'écart de cette agitation, le révérend père Podmurge, qui devait être fort enrhumé car il était engoncé dans un cache-col écossais, guettait les passagers qui descendaient l'échelle de coupé. En touriste consciencieux, il s'engouffrait sagement dans les autocars qui les attendaient. Quand le dernier passager fut descendu... Tiens, je n'ai pas vu Nicolas le Roi d'Aix. Se dit le révérend père Podmurge. Et d'un pas à la fois négligent et assuré, ce qui est un pas fort compliqué, surtout lorsqu'on est enrhumé. Le révérend père Podmurge montant l'échelle de coupé de l'allure d'un passager qui a oublié dans sa cabine les lettres qu'il voulait poster. Sur le pont supérieur, près de l'appartement de luxe numéro 1, Nicolas était à l'écoute. Il parle ? Oui, 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 il commence à parler. Vous les entendez bien ? Oui, oui, très distinctement. Et qui disait-il ? Si vous voulez que je le sache, arrêtez de me poser des questions. Ah, excusez-moi. Giorgio. C'est... Vous parlez anglais ? Ah non, non, pas du tout. Ah, eux, si. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Mais je ne sais pas, je ne parle pas anglais non plus. Oh, attendez, attendez. Giorgio, maintenant, c'est une femme qui parle toute seule. Oh là, il me semble que je reconnais sa voix. Mais oui, je la connais. Ah, si elle pouvait dire quelque chose en français, je serais sûr. Mais en anglais, ce n'est pas le même accent. La comtesse, peut-être ? C'est ça, c'est la comtesse. Eh bien, ça n'arrache pas mes affaires, hein. Attendez, attendez. Alors, ton bonhomme, maintenant, il parle. Celui-là aussi, je reconnais sa voix. Oh, attendez que je me concentre. Où ai-je bien pu l'entendre ? Ah, je suis certain de le reconnaître. Mais certains, 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 certains... Oh, que c'est bête. Accroyez-moi, mon bon Giorgio. On ne fera jamais assez de propagande pour la langue française. Qui dit un mot, un seul mot en français, je l'identifie. Mais alors, avec ce fichu accent, allez-donc savoir. Ah, ça y est, ça y est, il l'a dit, il l'a dit. Quoi donc ? Mais le mot, le mot. Quel mot ? Quel mot, voulez-vous dire à des gens qui vous cassent les pieds en parlant anglais ? Il l'a dit, je l'ai reconnu, je sais qui c'est, je sais qui c'est. Ah, mon fils, j'ai parcouru tout ce navire pour votre recherche. Ah, mon père, mais qu'est-ce que vous faites, là ? Vous avez un bien joli costume. Je vais vous dire, c'est celui des pasteurs écossais. Eh ben, les soutanes se font vraiment très courtes cette année. Justement, on prend un peu froid. Ce n'est pas une soutane, c'est un kilte. Ah. Non, le roi d'Ec, bien qu'à faune, je suis venu vous dire, mezzo voce, qu'il faut que vous rentriez immédiatement à Paris. Ordre du colonel, mon fils. Non, mais il ne fallait pas vous déranger pour ça, mon père. Un télégramme aurait suffi. N'approchez pas, vous êtes m'attrapé. Le colonel a préféré que je vienne moi-même. Un télégramme eût été dangereux. Les ondes sont si peu sûres et le temps frais en ce moment. Dites, mon père. Oui. Vous savez qui en tient séquestré derrière la porte de cette cabine ? N'approchez pas, vous allez être m'attrapé. De cet appartement de luxe ? Dites-moi. Oui. Ah, ça, j'en étais sûr. L'épisode de ce soir s'arrête là. Ah, mais ils le font exprès. Et quand je vais rentrer chez moi, ça va encore être la comédie. Ma femme, les voisins qui vont me demander qui on tient séquestré dans cet appartement de luxe du pont supérieur de la reine de sa bague. Mais mes amis, je suis comme vous. Je n'en sais rien. Il faut attendre les épisodes suivants de cette grande fresque d'espionnage et de suspense. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Roger Carel, Maurice Chewitte, Claude Dacet, Paul Prébois, Alain Roland et Jean Servais. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfrid Garrett. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada